Un rappel. Déclaration des députés et députés de Perth-Wellington. Merci. À Perth-Wellington, nous avons énormément de bénévoles et des comités généraux qui travaillaient pour que le temps des fêtes puisse être célébré par tous. Il est impossible de les énumérer, mais j'aimerais en citer quelques-uns. À Stratford, il y a un souper qui est organisé. Là où un souper est servi à 700 personnes à St. Mary's, la PPO et l'armée du salut entrent en partenariat pour un événement annuel. Donc, il y a des jouets pour des enfants à Arthur Harrison, Drayton, Palmerston et ailleurs. Des paniers de dons sont distribués aux familles. Des banques alimentaires et des groupes philanthropiques apportent du bonheur aux familles. Une autre campagne appuie une banque alimentaire et donne aux familles des vêtements et des aliments. Ces événements se produisent à l'échelle de la province. Justin Beaver a eu un cancer pour appuyer le Stratford House of Blessing. J'aimerais remercier tous les organismes communautaires qui donnent autant pour que le temps des fêtes soit un moment qui peut être célébré par tout le monde. Donc, si vous vous intéressez à cela, vous avez contacté un organisme de bienfaisance. Jouer Noël. D'autres déclarations des députés, députés d'Essex. Merci. Les premiers intervenants à Essex répondent toujours à l'appel du danger. Donc, nos routes sont sécurisées grâce à ces gens. Ils nous fournissent les premiers soins en allant à l'hôpital. Et ils contribuent énormément en tant que bénévoles. Donc, par exemple, Joe Mellosh de la PPO lance la cause du Père Noël pour les enfants. Donc, c'est un partenariat avec les entreprises locales. Et donc, je vous encourage d'aider Joe pour que tous les enfants d'Essex aient quelques jouets cette année. On peut faire des dons à Home Hardware à Essex, à Ken Le Pen Sun Trucking, au Dollar Tree, là où il y a des boîtes. Donc, on peut aussi donner des cadeaux aux services d'incendie de cette région. Donc, lorsque nous soulignons le travail des premiers intervenants, peut-être nous pouvons les aider. Ils ont demandé un projet de loi visant à s'attaquer au problème du TSPT qui reconnaîtrait le stress dont ils voient au jour le jour. Donc, on peut leur donner ce cadeau de Noël en faisant adopter le projet de loi 2 pour que les intervenants aient les ressources nécessaires. D'autres déclarations, député de Northumberland, Quinty West. Merci. C'est un honneur de partager des nouvelles de ma circonscription. La semaine prochaine, il y aura à Coburg, un tournoi d'hockey. Et donc, il y aura des matchs à Wellington et à Quinty West. C'est un tournoi annuel qui met l'accent sur les jours 20 ans et moins. Des équipes qui viennent de la Russie, des États-Unis, de la Suisse et du Canada. Le Canada a deux équipes, Canada Est et Canada Ouest. Donc, ça va être la première fois depuis le début du tournoi en 2006 que l'événement se produit en Ontario. Donc, ça va stimuler les entreprises locales et le secteur du tourisme dans la région de Durham et Northumberland. C'est d'excellentes nouvelles pour les joueurs de hockey de la province. Et donc, nous serons en mesure de montrer nos talents aux autres pays du monde. Je voudrais remercier Jerry Ouellet et Marc Messier des Coburg Cougars et Scott Missouri du Whitby Fury pour tout ce qu'ils ont fait. Leur tournoi de 2015 aura lieu le 31 décembre jusqu'au 15 janvier. Merci. Donc, je vous encourage d'appuyer nos joueurs. Déclaration des députés et députés de Leeds-Granville. Merci. Je prends la parole pour rendre hommage à Harry Pratt. Il avait un corps qui était si grand, une âme pleine de générosité que cela a beaucoup inspiré dans la région de Kempville. Il était Monsieur Kempville. Il était un père et il nous a quittés trop tôt après avoir été touchés par le cancer. Mais il a pu voir sa fille mariée. La cérémonie s'est produite à l'hôpital de Kempville, qui était un endroit si important pour Harry. Il était militant de cet hôpital, non seulement en ce qui concerne la collecte de fonds, mais il l'a rendu l'un des meilleurs hôpitaux de la province. Beaucoup de personnes ont recueilli de l'argent, mais pour Harry Pratt, la construction d'un hôpital n'était pas suffisante. Il voulait inspirer ce qui l'entourait. Donc, c'est pour ça que l'impact de sa vie ne se mesure pas par l'argent qu'il a recueilli, mais plutôt l'effet qu'il a eu sur les gens de sa collectivité. Donc, nous pensons de sa famille et nous voulons qu'il continue d'ajouter à son laide. Député de Timiscaming Cochrane. Les gens du Nord remettent en question les actions du gouvernement en ce qui concerne la Commission d'Ontario-Northlands. Peut-être que vous êtes au courant, ce gouvernement a annulé notre train de passagers et donc a promis de le remplacer par un service d'autobus amélioré. Mais un appel à la Commission des droits de l'homme était nécessaire pour encourager le gouvernement de fournir ses services d'autobus. Et donc, le gouvernement a amorcé une transformation et a fermé des stations d'autobus, a réduit les services d'autobus. Et donc, le gouvernement part d'un changement significatif. Et donc, plusieurs employés ont été licenciés. Et le ministre du Travail a dit que nous avons les meilleurs arbitres du pays. Les travailleurs ont demandé de l'arbitration. Le gouvernement contrôle la situation. La Commission d'Ontario-Northlands fait partie du gouvernement. Les travailleurs veulent savoir, et les gens du Nord-Est de la province veulent savoir, du ministre du gouvernement du Nord, des mines et de la Première ministre, qu'est-ce que ça veut dire un changement significatif? Ça ne veut pas dire Joyeux Noël. Déclaration des députés et députés d'Étobicole-Lakeshore. Merci. J'aimerais vous dire que j'étais ravi de visiter l'église à Royal York pour un petit déjeuner et pour marquer le dixième anniversaire d'Étobicole. Un groupe qui met de l'accent sur la justice sociale, Eculinks et Tobicole, a des représentants de dix églises dans la circonscription de Tobico-Lakeshore avec 4 000 membres. Ces églises se sont rendues compte du fait qu'il faut avoir de la coopération entre les églises de la région. Les membres de ce programme se sont rendus compte qu'ils partageaient des préoccupations communautaires. Et donc, Eculinks a contacté des membres du gouvernement pour discuter de ces préoccupations. Eculinks a des rendez-vous réguliers et a eu plusieurs rendez-vous et a appuyé la stratégie de réduction de la pauvreté de la province. Dans mes rendez-vous, nous avons parlé de la stratégie de logement abordable et les meilleures pratiques pour l'itinérance et pour le logement. Étant donné la situation en Syrie, les efforts d'Eculinks seront utilisés pour l'implantation des réfugiés dans la région. Donc, j'aimerais féliciter les membres de ce groupe et les églises qui font partie de ce réseau. Déclaration des députés, député d'Oxford. J'aimerais parler de l'impact des compressions sur mes cométants. Donc, plusieurs de mes cométants avaient des chirurgies programmées, mais finalement, ils sont obligés d'attendre parce qu'il n'y a pas d'argent pour ces chirurgies. Donc, ce sont des personnes qui affrontent une situation terrible à cause de ces retards. Par exemple, une aînée qui a vu sa chirurgie de cataracte reportée et aussi une personne ayant une déficience intellectuelle qui avait besoin d'une chirurgie pour aider sa vision. Des gens qui ont du mal à cause de leur hanche. Il y a plusieurs personnes qui attendent des chirurgies de greffe de hanche. L'impact de ces chirurgies est énorme. Donc, tous ces gens doivent recevoir ces chirurgies, mais plus tôt, ils reçoivent la nouvelle qu'ils sont obligés d'attendre à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. Le gouvernement doit prioriser l'aide à ces gens, mais plus tôt, il a gaspillé énormément d'argent et il y a des compressions dans le secteur du soin de santé. Donc, le gouvernement doit arrêter d'effectuer ces compressions. Et pour le Noël, il faut donner à mes commétants les nouvelles dont il mérite, qu'il n'y aura aucun autre retard de ces chirurgies, d'autres déclarations de députés et députés du Tobago Nord. J'ai de bonnes nouvelles qui viennent de la circonscription du Tobago Nord. J'ai parlé de l'élargissement de l'hôpital des stations du TRL, et donc j'aimerais informer les gens de l'Ontario d'un investissement de 75 millions de dollars au Collège de Humber. C'est un excellent établissement. J'ai fait une visite idée de cet établissement, nous parlons d'une nouvelle bibliothèque, d'autres installations, un centre international, un bureau pour la réussite des étudiants, des services aux étudiants améliorés, et d'autres services. Donc il y aura de la place pour 2200 étudiants, et peut-être il y en aura plus. C'est un cadeau sur le plan architectural à la circonscription du Tobago Nord. C'est un autre signe de l'engagement du gouvernement qui est fait sous la première ministre Wynne pour améliorer les possibilités d'éducation dans la province. Ce n'est pas d'autres déclarations, député de Davenport. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour remercier tous ceux qui ont participé à l'événement des Communautés unies le samedi dernier à Davenport. Je remercie tous ceux qui ont organisé l'événement, Joe Ali Coburg et Imam Shabir Ali, pour avoir ouvert leurs portes aux communautés. Il y avait énormément de gens qui assistaient à l'événement, y compris des élus de la région. Nous savons qu'au cours des dernières semaines, nous avons vu plusieurs crimes de haine contre les musulmans de la province. C'était à la suite de cette situation difficile que je me suis rejoint comme étant au centre d'islam à Davenport. Donc, nous mettons l'accent sur la diversité de notre société et nous aimerions bien avoir une société sans haine. En tant qu'élus, je condamne toute forme de violence, surtout ceux qui ciblent les lieux de culte et les musulmans. Ces actes de haine n'ont aucune place dans notre province et sont à l'encontre des valeurs canadiennes. D'être ouvert et inclusif fait partie des valeurs canadiens, et c'est pour ça que c'est le meilleur pays du monde. Je remercie tous les députés.